Le tutoriel spécial sexy bookmark qui vous permet de faire un partage sur les réseaux sociaux de vos articles Wordpress. Donc la première étape est bien entendu d'installer le plugin par méthode traditionnelle, en faisant l'extension, rajouter, rechercher, char et aolic, installer et activer. Ensuite rendez-vous dans les réglages, ici. Vous voyez, il faut que vous cliquez cette icône et vous arrivez dans les réglages ici. Donc pour tout, tout que soit bon, il faut que tous les boutons soient verts ici. Donc la première chose à faire, bien entendu, c'est de passer au premier réglage. Donc là on vous dit, char et aolic, social engagement analytics vous permet de savoir combien de fois, dans les 30 derniers jours, vos articles ont été partagés sur les réseaux sociaux. Ensuite vous avez ici, les réseaux activés. Donc vous voyez que vous pouvez activer tout un tas de réseaux sociaux pour partager vos articles dessus. Donc vous avez le choix entre Delicious, Facebook, Gmail, Google Buzz, etc. Moi je vous conseille de cocher les plus populaires. Regardez, hop. Si vous cliquez les plus populaires, vous n'avez que ceux-là qui sont sélectionnés, les plus populaires. Les réseaux sociaux les plus populaires. Si vous cliquez aucun, il n'y en a aucun. Si vous sélectionnez tous, bien entendu, vous les sélectionnez tous. Donc moi ce que je veux, c'est les plus populaires. Donc je clique plus populaires. Donc je coche que les plus populaires. Pas le reste. Une fois que vous avez fait ça, vous descendez un peu plus bas. Vous avez le bouton additionnel ici. Donc inclure le bouton j'aime juste avant l'article, oui ou non. Inclure le bouton j'aime juste après l'article, oui ou non. Si vous cochez oui, vous aurez tout un tas de fonctionnalités ici. Inclure le bouton Facebook like, oui. Inclure le Facebook envoi, le bouton d'envoi sur Facebook, oui. Moi je vous conseille ces réglages là, quoi. Oui, oui, oui. Pour inclure aussi le Google plus un bouton, oui. L'alignement du bouton, donc alignement à droite. Le style du bouton, est-ce que vous voulez un style bouton, box ou standard. Montrez le compteur plus un du bouton, oui ou non. Donc ensuite on vous montre, ça donne ça. Et si vous voulez réorganiser les boutons, vous cliquez simplement sur un, vous le glissez. Et vous le déplacez. Vous voyez. Donc ça vous permettra de réorganiser l'ordre des boutons ici. Après avoir ça regardé. Donc ils s'afficheront comme ça dans mon cas. Voilà. Ensuite vous passez aux paramètres de fonctionnalité ici. Donc vous avez, montré ou pas, le compteur de partage. Pour Facebook, Twitter, Google, Buzz et Delicious. Oui, recommandé. Donc vous pouvez laisser à oui. Utilisez la boîte pop-up. Oui recommandé. Donc cochez oui. Là vous pouvez cocher, choisir la couleur du fond. Et la couleur du texte, ici. En sélectionnant les paramètres. RGB, HSB. Tapez le nom de la couleur ici ou sélectionnez là. Et là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous pouvez les mettre à recette. Pour les réinitialiser. Vous pouvez traquer les performances. C'est recommandé. Ajoutez le lien nofollow. Ajoutez le... Le... L'attribut nofollow au lien. Donc c'est recommandé aussi. Pour pas que Google et Bing, etc. Suivent ces liens. Ouvrez les liens dans une nouvelle fenêtre. Oui. Donc voilà moi ce que j'ai fait. C'est plus recommandé comme ça. Montrez le lien Share Aolic. Non. Puisque pas besoin de faire de la pub pour le plugin. Au moins que vous voulez vraiment montrer votre appartenance à ce plugin. Ensuite, vous avez ici Share Aolic pour les éditeurs, publieurs. Donc c'est en bêta. Moi je vous conseille de mettre oui. Et... Même si c'est conseillé par Share Aolic. Et vous pouvez toujours revenir en nom plus tard. Voilà. Ensuite vous avez les options Twitter. Donc voyez comment j'ai fait le mien de lien ici. Voyez $titel-$shortlink via arrobas le nom de votre utilisateur sur Twitter. Donc vous publierez le titre et le lien court via vous. Exemple de sortie de tweet. Voyez on vous donne l'exemple. Donc un article. Le titre de l'article. L'URL de l'article court via vous. Et quel raccourci d'URL vous souhaitez utiliser. Donc vous avez Bitly, JMP, Google, Stam, Ballyupon, TinyURL, Twitter, Fanly, Links, WordPress Plugin, Yours. WordPress Plugin. A vous de choisir. Par exemple pour Bitly. Vous devez créer un compte sur Bitly. Et rentrer l'identifiant et la clé API ici. Ensuite vous avez l'esthétique de l'extension. Donc voilà les réglages que j'ai apportés. Afficher les signés sur plusieurs lignes extensibles animées. Moi je vous conseille de dire non si tout rentre sur une ligne. Sinon vous mettez oui. Autos espacés, centré les signés. Ça. Moi je me dis non. C'était pas la peine. Ensuite vous sélectionnez une image que vous aimerez partager. Pour faire du partage. Donc sharing is sexy. Sharing is caring. Sharing is caring. Sharing shares the love. Share the wealth. Share and enjoy. Ça c'est en allemand. Share the knowledge. A vous de choisir. Et vous cochez le bouton radio ici. Voilà. Ensuite vous avez les réglages de compatibilité. Donc vous cochez ce cas. Je vous constate que jQuery est chargé deux fois dans votre code source. Moi j'ai coché parce qu'il était déjà actif. Le jQuery. Chargé est script dans le footer. Ça c'est pas obligatoire. Mais ça permet d'améliorer la rapidité de la page. L'affichage. Ensuite vous pouvez ajouter. Les tags HTML. Votre tag HTML pour Facebook. C'est recommandé. Vous cochez. Cochez cette case. Pour que le bouton Facebook j'aime et envoie soit actif. Ces boutons ne peuvent pas marcher sans. Si vous désactivez cette option. Donc activez là. Ensuite vous avez en placement du menu. Donc en placement du menu par rapport au contenu. Donc vous pouvez dire au dessus du corps de texte. Sous le corps du texte. Au dessus et en dessous du contenu. Ou en mode manuel. Donc ça il faut copier et intégrer dans votre thème un code PHP. Ensuite où vous voulez en placer le menu. Placer le menu dans les articles, les pages et l'index. Page et index. Article et index. Article et page. Index uniquement. Page uniquement. Article uniquement. A vous de choisir. Là vous voulez afficher votre menu. Afficher dans le flux RSS. Oui ou non. Non moi j'ai pas trouvé la nécessité. J'ai mis non. Et est-ce que vous voulez masquer le menu pour un navigateur de mobile. Moi je ne vous conseille pas de le masquer. Puisque. Pourquoi le privé et les utilisateurs de mobile. De partager votre contenu. C'est ridicule. Donc voilà. Une fois que vous avez paramétré tout ça. Et bien il ne vous reste plus qu'à cliquer sur enregistrer les modifications ici en vert. Ou réinitialiser les paramètres en cliquant sur le bouton rouge ici. Donc si vous êtes bon. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez écrit et enregistré. Tapez. Ou cliquer sur enregistrer les modifications. Et là. Connexion. Et on vous dit que normalement les réglages ont été sans regarder avec succès. Donc pour le vérifier. Vous regardez sur une page. Ou un article de votre blog WordPress. En fonction de si vous avez dit d'afficher les boutons sur les pages. Ou sur les articles. Les pages. Les catégories etc. Ou tel endroit ou tel endroit. Donc moi vu que j'ai dit sur les articles. Donc je vais aller voir sur les articles. Donc par exemple un article ici. Donc je clique le lien d'un article. Et je vais me rendre. Sur un article. Voilà. Donc on arrive sur l'article. Et si vous regardez tout en bas. Voilà. Tout en bas. Tout en bas ici. Vous avez bien. Channel Android. Donc l'image qu'on a sélectionnée. Les boutons pour partager sur Delicious. Gmail. Google Buzz. LinkedIn. Etc. Etc. Donc je tiens à vous dire. Qu'actuellement. Le plugin a un petit problème. Au niveau de Facebook Like. Etc. Les boutons j'aime. Tout ça de Facebook. Ne s'activent pas. Donc peut-être que c'est un rapport avec votre thème. Mais sinon. C'est un plugin très performant. Pour partager. Etc. Donc ils corrigeront certainement. Le petit souci. Dans une prochaine mise à jour. Ou alors ça vient d'un problème de template. De toute façon. Si vous mettez par exemple Discus. Vous voyez que vous avez les boutons j'aime ici aussi. Donc. C'est pas pareil. Ça peut venir en aide. Donc voilà. Le tutoriel sur. Charest Aolic. Pour les publics. Hier. Et terminé. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Au revoir.